Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélaire. Bonsoir à tous, c'est excellent d'être avec vous ce soir, comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio, afin de retrouver ceux qui incarnent l'excellence française et sous toutes ses formes. Une fois n'est pas coutume, ce soir j'avais envie de vous proposer un tête-à-tête républicain, avec un homme qui incarne avec véracité et courage nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Sa vision républicaine de l'islam implique une adhésion aux lois de la République française, tout en prônant une pratique religieuse compatible avec les valeurs démocratiques et les normes de cette dite société, soit évidemment entre autres la laïcité. L'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, est l'un des hommes les plus protégés de France et il assume ses prises de position en s'engageant notamment en faveur du dialogue interreligieux et d'une relation harmonieuse entre les communautés musulmanes et juives françaises. Votre plaidoyer pour un islam, pardonnez-moi, modéré, tolérant et républicain, a toute sa place évidemment dans cet excellent Hassan Chalgoumi. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. C'est excellent, chers auditeurs. Bienvenue chez vous. Bonsoir, bonsoir. Alors, Hassan Chalgoumi, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Un petit rappel pour les auditeurs. Vous êtes président de la conférence des imams de France et de l'Union Peuple Paix. Vous êtes aussi l'imam de la mosquée Al-Nour de Drancy depuis 2008, je crois, c'est ça ? Date de son inauguration. Vous avez, je crois, la même année participé aux cérémonies de commémoration du camp de Drancy, durant lesquelles vous avez reconnu la singularité de la Shoah. C'était votre première pierre à l'édifice à Seine Chalgoumi. Tout à fait, c'était 2005. 2005. 2005, j'étais invité par le mémorial de la Shoah et c'était le moment de dire que, aux musulmans, de respecter la mémoire de la Shoah et aussi regarder l'homme, qu'est-ce qu'il a fait à son frère. Malheureusement, quelques jours après, ils ont saccagé ma maison. Malgré que je vivais dans cette période, visiblement, je n'ai pas aucun souci. Et là, je comprends que mon discours dérange certains à cette période. Jusqu'à 2008, la création de la mosquée, l'ouverture de la mosquée de Drancy. Et en même temps, j'ai fait un dîner pour la conférence des imams de France. À l'époque, il y avait deux, trois ministres du gouvernement de Nicolas Sarkozy à la présidence. Et il y avait le CRIF, la première fois, le CRIF, le consistoire, il y avait le grand rabbin de France. C'était un moment merveilleux. Il y avait 400 personnes. Je lui ai dit, c'est incroyable, on peut faire la paix, on peut travailler ensemble. Et quelques mois après, ça commençait les manifestations du collectif Sheikh Yassin. Le collectif Sheikh Yassin. Expliquez-nous ce que c'est. Le collectif Sheikh Yassin. Premièrement, Sheikh Yassin, c'est le fondateur de Hamas. Ce groupe terroriste qui a fait le 7 octobre, le pogrom du 7 octobre, il s'appelle Hamas. Le Hamas, son fondateur, il s'appelle Sheikh Yassin. Sheikh Yassin, il a assassiné, il a tué les Palestiniens avant de tuer les Israéliens. C'est un groupe terroriste. Et cet homme était assassiné par les Israéliens. Il y a un homme, un gourou, un islamiste, un terroriste dangereux, il s'appelle Abdelhakim Seferioui. Abdelhakim Seferioui, heureusement, jusqu'à maintenant, il est au prison, inculpé, on attend le jugement, dans la mort de Samuel Paty. D'accord. Cet homme, pendant 6 mois ou 7 mois, il était devant la mosquée de Troncy. Il fait des appels, des slogans de la mort, de la haine, des propos antisémites. Pendant 6 mois ? Pendant 6 mois, absolument. Comment ça se fait que ça a duré aussi longtemps ? Malheureusement, c'est le message que je lui ai dit à l'époque, Nicolas Sarkozy et son ministre, Claude Guillaume. Je lui ai dit, je ne comprends pas. J'étais l'homme qui tombe la main pour l'ouverture et vous laissez ce gros buscule pendant 6 mois. C'est ça, quel message vous lui ai passé ? Et depuis ce temps-là, je suis sous protection policière. Et il a laissé des faits contre moi. Quand il dit Khayn El Mousselmi... Ça fait combien d'années que vous êtes sous protection policière ? Ça fait à peu près depuis 2009. Ça fait 15 ans. 15 ans maintenant. 15 ans, malheureusement, ma vie, elle a changé. Bien sûr. Moi, je lui ai dit, j'assume, je rends hommage à ma femme, c'est elle qu'elle me soutient, elle me donne la force. Oui, parce qu'elle vous dit de continuer, c'est ce que vous me disiez. Absolument. Sans elle, c'est difficile parce que derrière moi, il y a une femme, il y a 5 enfants aussi. Heureusement, ils sont à l'université. Et ils vous soutiennent aussi, évidemment. Absolument, absolument. Pourquoi ils me soutiennent ? Parce que je débattre avec eux, je parle avec eux. Bien sûr. Parce que vous les avez éduqués. Les gens, je les fais voyager en Israël, en Palestine, on parle. Depuis leur enfance, je l'ai éduqués sur l'amour de la France, le bien-être, la différence entre le bled et la France. C'est grâce à ça, je maintiens une relation forte avec mes enfants. Bravo. Vous êtes un fervent combattant de l'antisémitisme, Sainte Chalgoumi, et puis un des rares aussi musulmans à avoir participé à la marche du 12 novembre dernier, donc la marche contre l'antisémitisme, qui a eu lieu notamment à Paris. Vous avez dit notamment aussi, dimanche, nous serons tous juifs, comme vous avez été Charlie, comme vous avez été Samuel Paty. Pour vous, c'est une histoire de fraternité, en fait. Bien sûr. Vous savez, le jour de l'assassinat de Charlie, le 7 janvier 2015, j'étais à quelques kilomètres. J'étais parmi les premiers devant le siège de Charlie. Et je le vois encore, Ahmed, il est par terre, le policier. Il est encore sans corps, ils ne l'ont pas récupéré, il est par terre. Et je le regarde avec mes yeux, j'ai pleuré. En plus, il y en a un, il m'a annoncé, comme quoi un des officiers qui était à ma protection, il est mort aussi. Il était dédié aussi à la protection. Ça fait que je sortis, je lui dis, ce sont les martyrs de la liberté, je suis Charlie. Ça, c'est un signe de fraternité, de soutien, et d'amour, et de respect à ces hommes et ces femmes, qu'ils ont perdu leur âme. Pareil, quand Samuel Paty, la même chose, c'est un prof, que le professeur dans l'islam, c'est un enseignant. L'enseignant, absolument, qui transmet des messages. On a un proverbe dans l'islam, le professeur, il a failli être prophète, parce qu'il transmet un message. Dans ce cas-là, cet homme, ou une femme, qu'on lui donne nos enfants, qu'on lui dédiait aussi l'avenir de nos enfants, c'est le message que je dis, nous sommes tous Samuel Paty, nous sommes tous Bernard, Bernard Dominé aussi. Même chose, mes frères, mes compatriotes juifs, qui sont attaqués, il y a énormément d'attaques antisémites, je l'ai dit, je le répète, nous sommes tous juifs, le 12 octobre. Pourquoi c'est si scandaleux de dire ça, Hassan Chalgoumi ? Scandaleux pour certains, ils sont antisémites, oui. Demain, les musulmans sont attaqués, on va dire, nous sommes tous musulmans. S'il y a demain, les chrétiens sont attaqués, on va dire, nous sommes tous musulmans. Ça, c'est le signe de la fraternité. Donc, votre réponse à la terreur, finalement, c'est l'union ? C'est l'amour et la fraternité. Le dialogue et la paix, c'est plus important que la haine et la barbarie. Alors, cette unité que vous prenez, dont vous payez les conséquences, elle paraît tout de même utopique. Aujourd'hui, quand on pense, par exemple, aux réactions d'une certaine gauche, on va la nommer, la fille, par exemple, est-ce qu'il faut être utopiste pour continuer le combat que vous menez, Hassan Chalgoumi ? Est-ce que vous pensez qu'un jour, c'est possible, cette union, cette unité, en France ? Vous savez, dans ma ligne philosophie, celle de le sophisme. Le sophisme, c'est une lecture de l'islam spirituel. Les deux personnes changent les 98%. Seulement, il faut résister. Il y a toujours les justes, il y a toujours les courageux, une minorité. J'étais à Prague, il y a quelques années, pour hommage à des artistes déportés. J'ai croisé un grand rabbin rescapé, il m'a dit, monsieur lui-même, à l'époque, les nazis n'étaient pas nombreux, mais la majorité, ils étaient silencieuses et indifférents. C'est pareil, la même chose. Les antisémites ne sont pas nombreux, pardonnez-moi. Les excités ne sont pas nombreux, mais la majorité, ils sont silencieuses. Justement, sur cette majorité silencieuse, parce que vous le dites, ça, que la majorité silencieuse, elle adhère à vos propos. Pourquoi on ne l'entend pas plus ? C'est triste. Comment ça se fait ? Souvent, je le vois, ils parlent... Parce que vous êtes sérieusement minoritaire, quand même, dans les prises de parole des musulmans de France ? Avoir le courage, c'est pas... Avoir sortir et s'exprimer, collectivement, c'est pas de leur culture. Même avec ce fameux printemps arabe, qu'ils ont commencé à sortir, à s'exprimer, à la liberté, avec les massacres en Algérie, 200 000 morts, ils n'ont pas cette... Il y a plus la tueur et la peur. Malheureusement, c'est triste. Pourquoi ? Je veux vous dire une chose. Allez, on est combien ? Les manifestations, soi-disant, pro-Hamas, il y a 200 000, 300 000, mais les musulmans sont 8 millions. C'est très peu, ce nombre-là. Il faut dire, et voyons les choses comme ils sont. On ne parle pas de musulmans, parce que la majorité, ils étaient LFI, extrême-gauche et un peu de tout. La majorité des musulmans sont pour la paix. La majorité des musulmans, ils ont la conscience que Hamas, c'est un groupe terroriste, il a commis un acte atroce, horrible. Ils ont salé la cause palestinienne. Ils ont... Dans quel pardonnement logique... Il y a beaucoup palestiniens eux-mêmes qui disent, d'ailleurs, qu'ils y valent la ville du Hamas ? Bien sûr. Moi, j'étais à Gaza 2009. J'étais à Gaza 2009. Quand je regarde les groupes de Hamas, autour de moi, ils étaient armés. Je dis, mais attends, c'est des milices. Moi, j'étais au Paxton. Je connais ce que ça veut dire, les milices. J'ai dit, mais on ne peut pas gouverner comme ça. Non, ce n'est pas possible. Et dans ce cas-là, ce peuple gazaoui, il est otage de Hamas. Et j'espère que, malheureusement, ce drame-là, et cette guerre, elle va libérer les gazaouis, elle va nettoyer Gaza de Hamas. Alors, coudre justement du traitement médiatique et politique de ce 7 octobre, et puis médiatique tout particulièrement tragique en Israël, cette attaque des terroristes du Hamas, les exactions terribles qu'ils ont commises, notamment sur les femmes, les viols des femmes qui n'ont pas été reconnus par les féministes du monde entier, les grands mouvements dont on ne citera pas le nom ici, on ne leur fera pas ce plaisir. Mais comment ça se fait ? Qu'est-ce que c'est que ce traitement médiatique global, international ? On n'en revient pas ? Ça laisse sans voix ? C'est honteux. C'est horrible. Ça, pirement, c'est l'antisémitisme. C'est la haine d'Israël. C'est un peuple qui existe. Vous voulez que vous ne voulez pas, il existe ce peuple-là. J'étais plusieurs fois en Israël. Ils ne connaissent pas Israël, ils n'ont jamais voyagé. Allez voyager. Allez connaître la composition de ce peuple israélien. 20% ce sont d'Israéliens arabes, des musulmans, des chrétiens, des bahais. Et 80% ce sont de confessions juives. Un peuple ouvert, il veut la vie. Il y a les extrémistes comme chaque peuple. Bien sûr. Dans ce cas-là, moi je l'appelle, venez visiter Israël, connaître le peuple israélien. Au même temps, aussi, d'être silencieux face à les actes de 7 octobre qu'il a commis à Hamas contre des femmes viols, assassinats, sans réagir. C'est une honte. Malheureusement, ils ont perdu leur cause. Ils ont perdu le moment que l'humanité a besoin. Parce que le 7 octobre, pour moi, il faut qu'il y ait une conscience de l'humanité que les choses, il faut qu'elles changent. Bien sûr. Merci Hassan Chalgoumi. A mes côtés, ce soir, sur Sud Radio, pour vous, un homme qui s'engage pour nos valeurs, l'imam Hassan Chalgoumi. C'est excellent et on vous revient tout de suite. Restez là. Sud Radio, c'est excellent. Judith Bélair. Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent. C'est une émission républicaine pour vous ce soir, chers auditeurs, avec l'imam de la mosquée, Alnour de Drancy, Hassan Chalgoumi. Alors Hassan Chalgoumi, vous avez dit, la France peut bâtir un islam des lumières, c'est-à-dire un islam qui accepte l'autocritique, qui accepte Charlie et qui accepte toutes les visions. Vous êtes la preuve, en fait, vivante qu'on peut être musulman républicain. C'est quand même important. Cette France de lumière, pour moi, c'est le lieu et le pays, l'idéal d'avoir un islam de lumière, de séparer le pouvoir de la religion. Qu'est-ce qu'à César ? À César, à Dieu, à Dieu. Deuxièmement, l'islam spirituel, c'est ici. Je pense que si on arrive à travailler, à faire tous les efforts des hommes et des femmes, qui sont éclairés, qui respectent la vie humaine, parce que l'islam, il y a plusieurs lectures. La lecture, la lecture le plus humaniste, elle existe. La lecture qu'elle s'adapte avec le XXIe siècle, elle existe. La lecture qu'elle donne, l'égalité hommes et femmes, elle existe. La lecture, vous savez, la femme tunisienne, elle a voté avant que la femme française. Il y a beaucoup d'exemples positifs. Le mieux vivre ensemble qui existe au Maroc. Il y a plein de pays où les femmes étaient en jupe et les jambes nues, même en Iran, dans les années 70. Cette ouverture, cette égalité, je pense que nous, l'islam de France, il existe. C'est possible de le faire. Mais seulement, il faut que la République ait la conscience des défis. La République ait la conscience d'imposer les choses. Il faut imposer ? Absolument. Vous savez, mes frères, mes compatriotes juifs, ils ont eu la chance d'avoir Napoléon. Aujourd'hui, on a la consistoire. Pourquoi nous, on ne manque notre Napoléon ? Moi, je l'ai dit, dernièrement, on a notre Napoléon, peut-être le président Macron, et encore, il leur reste sa chance. Trois ans, il reste d'imposer les choses. De faire un consistoire. Il faut imposer une lecture, qu'elle s'adapte avec la réplique, elle existe. Bien sûr. Cette lecture du respect des autres, du respect humain, le dialogue, la citoyenneté. Vous savez, un proverbe dans l'islam, « L'amour de la patrie, c'est une partie de ta foi. » Soit fier d'un hymne national, fier de l'histoire de la France. C'est un terre sacré où ils sont nés, nos enfants. Dans cet esprit, avec le vendredi, il y aura une prière pour la France. Comme le Shabbat. Chez la comédie juive, chaque Shabbat, il y a une prière pour la France. Moi, je l'ai dit ça dans mon livre, « Libérons l'islam de l'islamisme ». J'ai fait une prière chaque vendredi pour la France, parce qu'ils sont attachés à ce pays-là. Et pourquoi alors ça traîne comme ça ? Pourquoi il n'y a pas de consistoire ? Vous savez, le problème, il est où ? Le problème, l'ingérence étrangère. Très puissant. D'accord. Et on ne peut pas plaire tout le monde. Donc, par exemple ? Il faut qu'un président, il décide d'imposer les choses sans avoir une vision électorale. Parce que vous pensez au Qatar, etc. ? Le Qatar, la Turquie, l'Algérie, il y en a plein. Beaucoup de pays qui sont malheureusement derrière ça. C'est devenu une carte, l'islamisme. Vous savez, vous avez presque 500 assis qui sont misqués, qui sont liés directement à l'islamisme. CCF, BUF, Méléguruche, tous sont en territoire français. Ils sont isolés, ils ont l'islam qu'on appelle le séparatisme. Ils sont soutenus par l'extrême gauche, quoi. Malheureusement, ils sont soutenus par des personnes aveuglées. Ils ne pensent pas ni à l'unité nationale. Ils pensent juste à leur intérêt électoral et profitent de leur misère avec leur discours victimaire. Pour rebondir sur cette unité, justement, dont vous nous parlez et qui est très importante, vous avez organisé, comme vous l'avez nommé vous-même, une journée de dialogue et paix, juifs et musulmans, autour de l'allumage de la 7e bougie de Hanoukka. C'était mercredi dernier. Hanoukka, c'était la fête des Lumières Juives qui s'est terminée cette semaine. C'est pour favoriser ce vivre-ensemble, justement. Et puis cette société multiculturelle, c'est important pour vous d'allumer cette bougie, justement, au nom de la paix et du vivre-ensemble, Hassan Chalgoumi. Bien sûr. Vous savez, je suis les mêmes de Drancy. Ça fait 20 ans, j'entends, j'écoute les témoignages de rescapés de la Shoah. Parce que c'était un des camps. Je sens, malheureusement, le malheur et la tristesse. On peut peut-être rappeler juste les auditeurs ce que c'était de Drancy, quand même. Oui, la ville de Drancy, c'est une ville de la déportation. 70% des Juifs de France déportaient de Drancy vers les camps de la mort, vers Auschwitz. Et c'est normal de la part d'un imam qui a entendu, qui a vécu, qui est parti jusqu'à Auschwitz, que je partais à Yad Vashem, pour écouter, suivre, dans l'intérêt aussi de rendre hommage à toutes ces victimes, et que l'histoire ne se répète pas, ni pour eux, ni pour nous. Parce que l'homme, l'histoire sombre de l'Europe, celle-là, et de l'humanité. En même temps, dans cette période triste, où mes compatriotes juifs, ils ont peur. La peur, le signe de la méfiance, la crainte. Ils ne peuvent plus mettre leur kippa. C'est horrible. Même les musulmans aussi, ils ont peur. Il faut avoir le courage. Les musulmans, ils se font embêtés aussi en ce moment. J'ai vu des responsables de la communauté juive, ils m'ont dit, on appelle les musulmans qu'on a habitués, ils ne répondent pas. Ce n'est pas normal, c'est non. Il faut que nous, notre fraternité, juifs et musulmans français... Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas céder à la peur, justement ? Il ne faut pas céder à la peur, pas du tout. Comment on fait pour ne pas céder à la peur ? Faire des initiatives qu'on a faites le 13. Dans l'action ? Absolument. Avec des jeunes, avec des imams, d'aller dans les synagogues, saluer la communauté juive, rendre un peu l'espoir, le dialogue, casser ce barrière de la peur. Et à la fin, l'allumage de Hanoukka, le symbole de la lumière. On a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière dans une société sombre de haine, avec des extrémistes qui montent, quel que soit politique ou religieux. Alors, quand vous êtes accueilli par d'autres courageux, vous le dites, Hassan Chalgoumi, vous avez tweeté votre gratitude envers le maire de Troyes, François Baroin, qui vous a convié avec le grand rabbin de France, Chaim Korsia, à un débat sur la laïcité, et qui l'a maintenu. C'était une journée chaude, parce qu'il y a eu pas mal de menaces. La mairie en a reçu beaucoup, et ça, ça vous a fait chaud au cœur. Vous êtes soutenu, quand même, Hassan Chalgoumi, par une majorité de Français. Merci. Je lui ai dit ça, je l'ai répété au maire de Troyes. Moi, je dis, monsieur le maire, merci, vraiment. Parce que malgré les menaces, malgré les courriers, malgré les salafistes qu'ils ont essayés, et les frères musulmans qu'ils ont essayés d'annuler, il a tuné bon, la salle était pleine, c'est incroyable. Et au même temps, le débat, il était animé, fraternel, et je le saluais son courage. Si chaque maire, chaque élu, chaque responsable politique, quelle que soit l'échelle de la ville ou nationale, et tiens bon, c'est comme ça qu'on peut changer. Parce que les minorités, ce sont une minorité, les extrémistes. Il ne faut pas baisser les bras. Et on les entend plus, c'est ça le problème. Cette société, c'est les paralyser par la peur. Elle avance à rien, elle ne change à rien. On arrête de céder à la peur. Il faut avoir un peu de courage. Parce que moi, tous les jours, ça, ils appellent, ils ont peur, ils ont peur. Non, on arrête. Vous avez peur, vous ? Oui, je suis prédent, mais la peur, non. Non. Faites gaffe, quoi. La peur, oui, je suis prédent, je fais attention. Je fais attention, je prie. Je prends toutes les nécessaires pour ça, mais il ne faut pas avoir peur. Sinon, on ne change pas le monde. Si on veut changer le monde, parce que cette France, elle change le monde. Nos débats ne sont pas des débats stériles. Vous savez, dès qu'on fait des débats, on est menacés en Turquie, on est menacés ailleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la France... On touche à un essentiel, quoi. À l'intra de faire bouger les lignes dans le monde entier. Elle restera toujours cette France de Voltaire, Jean Jaurès, cette France de Victor Hugo. Ça fait du bien de l'entendre, vous savez, à Saint-Chalghoumi, ça, ce que vous dites. C'est une vérité. Vous savez, quand j'étais en Tunisie, j'étudiais toute cette histoire. C'était un rêve, le Méditerranée, de l'autre côté. Et ces rêves-là, je prends, et je mène avec cette France qui m'a dotée, de leur rendre le minimum. Le minimum qu'elle a donné à mes enfants, ça, c'est une vérité. Être reconnaissant. Être reconnaissant. Et aussi résister. Parce qu'on ne peut pas résister tant que c'est des extrêmes qui sont en train de, malheureusement, menacer la société. Vous avez souligné aussi que, ça, ça m'a bien intéressé comme phrase, la laïcité n'est pas une contrainte, mais une opportunité pour les musulmans. Alors, il faut nous en dire plus là-dessus, justement. La laïcité, c'est une chance pour les musulmans. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Vous savez, il n'y a pas une religion qui domine. Il n'y a pas une religion. C'est ça, la République, sa force. C'est les valeurs de la République. Valeurs universelles, humanistes. Que le monde, il a besoin. Parce qu'on arrive dans une partie des extrémismes dans le monde. Regardez en Russie. Regardez ailleurs dans le monde. Un peu partout. Il y a des domaines, il y a des dominations intégristes, extrême droite, ou islamistes, partout dans le monde, en Iran, et en Afghanistan. La seule solution au monde entier, c'est celle de la laïcité. C'est le pouvoir de la religion. Et cette laïcité, elle a donné aux musulmans le choix et la liberté de croire, de ne pas croire. On a 2400 lieux de prière. Les Français de confessions musulmanes, ils sont libres. Ils sont libres. Ils ont toute l'égalité et le devoir et le droit comme n'apporte chaque citoyen. Je pense que cette laïcité, c'est elle qui nous a protégés et nous a donnés. Mais en même temps, il y en a certains, avec leur discours victimaire, que la laïcité était faite contre les musulmans. La laïcité était faite en 1905. 1905, ça fait plus qu'un siècle. C'était pour séparer l'Église de l'État. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'il n'y a pas de domination d'aucune religion. Après, si cette laïcité, elle protège la femme musulmane contre l'islamisme, elle cherche notre bien-être. Si cette école république, elle interdit les signes religieux pour toutes les religions, quelles que soient kippahs ou croix ou voile, je trouve que cette laïcité, c'est une chance, elle préserve et elle protège l'unité de cette nation. Et c'est aussi ce qui fait, comme vous le dites, l'exception française. Comment est-ce qu'on ferait très rapidement pour que les leaders religieux de tous bords, arrivent à mieux sensibiliser et éduquer les membres de leur communauté à la laïcité ? Parce qu'il y a un problème de compréhension général. – Vous savez, le monde anglo-soussonne, souvent, je suis de certains médias, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire la laïcité. Ils croient que la laïcité était faite contre les religions, pas du tout. Elle est là pour préserver et garantir et protéger les religions. – Ça, c'est très important de le dire. – Après, le monde mais islamiste, il est le discours victimaire de l'extrême-gauche qui essaie de sortir dans la presse pour dire que la laïcité, cette guerre était faite de l'islamophobie et tout ça. Je pense qu'il faut que mes compatriotes et surtout les imams avoir le courage de dire la vérité. Oui. On a peur d'une minorité, on a peur d'une minorité, mais sachez que cette minorité, elle ne dure pas. C'est la République, elle dure. Si vous voulez garantir l'avenir des musulmans des siècles et des siècles, allez dans ce chemin-là de la patrie. Montrez que le sens positif de la laïcité, toutes les chances que vous avez ici en France, et c'est grâce à cette éducation, grâce à aussi ce discours, grâce à cette pédagogie, on peut préserver et aussi libérer la mentalité de ces jeunes de ce discours victimaire. C'est excellent sur Sud Radio, compagnie, vous l'aurez compris, d'un défenseur de notre République française, l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Vous restez là, nous on revient. Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélair. Merci à tous d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent et c'est votre émission. Vous êtes ce soir en compagnie de l'imam engagé pour la laïcité et le vivre ensemble en République, Hassan Chalgoumi. Alors Hassan Chalgoumi, évidemment, on se souvient du drame d'il y a quelques jours près de la tour Eiffel à Paris, celui du meurtre d'un touriste allemand et des deux blessés par un homme de 26 ans fiché S, atteint de troubles psychiatriques et connu de la justice pour son islamisme radical. Il a plusieurs fois crié Al-Akbar en passant à l'acte. Alors Hassan Chalgoumi, vous avez rappelé que ce n'est pas au nom des textes qu'on massacre des vies. Des idéologies mortifères. C'est que pour vous, le Hamas, par exemple, c'est une secte au même titre que les allumés qui sont la secte du soleil qui s'étaient tous suicidés en l'an 2000. On est au même niveau de fanatisme en fait. Vous savez... De folie quoi. Oui. Pour Hamas, ils ont dépassé dans leur acte la barbarie de Daesh. Et horrible. Moi j'ai vu des vidéos des enfants brûlés. On n'a pas vu Daesh, ils l'ont fait. J'ai pas vu des brûlés. Il y a eu aussi des femmes en santé et en entrée. Ils ont violé des Yazidis. Ils ont violé des chrétiens d'Orient. Mais Hamas, les 1200 victimes de Hamas, ils ont eu les pauvres. Horribles. On peut mettre les mots dessus. Absolument. Allez-y. Horribles. Parlons vrai. Je ne sais pas. Ils n'ont pas d'attente. Ils n'ont pas de cœur. Ils ne sont pas humains. Inhumains. J'espère qu'ils vont voir le châtiment qui le mérite dans ce monde. Et de l'au-delà parce que le mon Dieu, celui d'Allah, il va le châtier éternel. L'enfer. Donc mettre des actes... Mais pourquoi ils croient qu'ils vont être accueillis comme des martyrs au paradis ? Jamais d'avis. Allah, il est amour. Allah, il est amour. Il ne peut pas soutenir. Hachem, Allah, Dieu, il est avec nous. Il n'est pas avec les barbares, les criminels. Chaque jour, nous, quand on se réveille, on demande de la santé et d'avoir une journée en plus. Les vrais croyants, ils veulent la vie. Ils essaient de soutenir la vie et de sauver la vie. Ce n'est pas le contraire. Alors, justement, est-ce qu'il y a une part de responsabilité, selon vous, des imams dont on parlait tout à l'heure ou des leaders religieux en général, dans cette prévention de l'extrémisme et du radicalisme ? Parce qu'on voit aussi beaucoup de jeunes qui ne sont pas du tout musulmans à la base et qui viennent de familles, entre guillemets, j'ai envie de dire, catholiques, par exemple, et qui se retrouvent dans cette spirale de l'islam radical et même... Les parents sont complètement désarmés. Comment ça se fait qu'il y a un tel problème d'éducation à ce niveau-là, en fait, en France ? Vous savez, malheureusement, le phénomène de radicalisation, il y a 80% c'est le net. Ah, c'est les réseaux sociaux ? Beaucoup. Beaucoup de réseaux sociaux. Donc, ils ont un gros, gros rôle dans ce qui se passe. Et ces jeunes, ils sont influencés par des influenceurs, par des personnes. Et c'est ça, la propagande de l'islamisme et l'utilisent souvent par le net. Les parents, ils n'ont pas la conscience de ça jusqu'à ce qu'ils commencent à voir des signes qui sont un peu graves. Ils ne savent pas comment réagir. C'est la vérité. Alors justement, si vous aviez une méthode à donner aux parents, allez-y. La première chose, si votre fils, il commence à regarder des sites internet tel et tel, là, il faut le montrer d'autres sites, d'autres choses que l'islam, la violation de l'islam, ce n'est pas celle-là. La vie de tel salafiste qui existe au Yémen ou en Arabie Saoudite ou ailleurs, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas vrai. Nous, nous sommes notre vision. En plus, les parents, ce sont des musulmans qui sont nés aux terres de l'islam, entre parenthèses, au Maroc, en Tunisie, Algérie ou ailleurs. Et en même temps, il faut dialoguer. Il ne faut pas le fermer. Il ne faut pas le jeter. Il faut être ferme. Il faut savoir surtout des ados. Les ados sont très influençables. Et surtout, actuellement, c'est les jeunes filles. C'est horrible, les jeunes filles. On voit beaucoup de jeunes filles se voiler ce matin. Et ces jeunes filles influençauses qui, quelque part, je ne sais pas, au lieu, je ne veux pas dire à Qatar et ailleurs, sont en train d'influencer les jeunes filles ici pour promettre le paradis, promettre le Tunis, soi-disant vestimentaire. Il y a des artistes comme Diams, on peut la nommer, qui étaient totalement libres et plutôt pour la liberté en général et qui s'est retrouvée maria à un salafiste et en burqa et qui en a fait grande promotion d'ailleurs. Malheureusement, ils ont fait de tort énorme à cette jeunesse. Enorme, énorme. Cette jeunesse fragile, manque de repères. Et un enfant, un adolescent, en général, quand on lui interdit quelque chose, il n'a plus envie d'y aller. Donc, il ne faut pas leur interdire, c'est ça ? Non, il faut le dire, il faut le déconseiller. Il y a certaines choses. Si on arrive bien à l'interdire, tant mieux. Pardon, si on n'arrive pas, il faut dialoguer avec eux, il faut trouver le terrain, il faut ramener des gens qui ont une connaissance de l'islam, parler avec vos enfants, ça c'est l'étape. S'ils arrivent à certaines étapes, malheureusement très graves, il faut signaler. Ils n'ont pas le choix. Sinon, malheureusement, votre fils ou votre fille, elle commette des actes et vous serez vous parmi les premiers responsables de ces actes. Et alors, qu'est-ce que vous pensez, on va y venir, on est obligés, du retournement de veste de certains anciens défenseurs, j'ai envie de dire, de la République, comme Zinabel Razoui, qui depuis le massacre du 7 octobre n'a pas eu un mot contre ce massacre, qu'il n'a pas du tout qualifié de pogrom, en tout cas, du côté israélien, et qui continue sur les réseaux à par exemple citer les chiffres des morts palestiniens dits par le Hamas, à la sortie 18 000 morts cette semaine, comme une vérité indiscutable. Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi elle retourne sa veste comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça fait j'ai de l'amitié pour Zinabel. Mais là, je suis très dessus. Très très dessus, vraiment. Je suis choqué aussi, en même temps. De dire que Hamas est un groupe résistant, non. Hamas ne représente pas le peuple palestinien ni Gazaoui. Hamas est le premier responsable de tous ces drames et le malheur qu'il vit, le vit les Gazaouis. C'est Hamas. Le 7 octobre, avant le 7 octobre, il y avait 200 000 employés Gazaoui, ils vont en Israël. Avant le 7 octobre, il y avait l'électricité, l'école. Avant le 7 octobre, tous les enfants, ils vont à l'école. Avant le 7 octobre, ils étaient en paix. Il n'y avait pas d'attaque. Qui l'a attaqué ? Qui l'a commencé, Zidram ? Hamas, c'était un groupe soi-disant responsable. Ils ont le sens de responsabilité. Il fait des choses pour protéger la société civile. Mais non. Mais comment ça se fait qu'on a des hussards comme ça, justement, de la République, qui ont porté haut et fort les couleurs de la liberté ? Je ne peux pas comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Je suis triste. Madame Pécresse lui a enlevé le prix Simone Veil de la région. C'est clair, c'est la conséquence de ses paroles. Je suis vraiment triste pour elle. D'autres reproches aux médias aussi de ne pas mettre sur le même plan les victimes palestiniennes et israéliennes, alors qu'en fait, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils confondent un pogrom et une réponse militaire encadrée, on peut dire. Vous savez, avant le 7 octobre, il n'y avait rien. C'était tranquille de deux côtés. Il y avait même un projet énorme. C'est le projet de l'accord d'Abraham avec l'Arabie saoudite. Il y avait un boulevard de paix qui était en train de se préparer. Et en plus, il y avait un projet saoudien immarati énorme pour les États palestiniennes pour se préparer. Mais comme les Iraniens et leurs alliés de la haine comme celle de Hamas, ils ont détruit ce projet-là. Hamas, elle est responsable de tous ces drames. Elle est responsable, malheureusement, du chaos, de tous ces morts. Hassan Chalgoumi, pourquoi est-ce que c'est scandaleux de dire que le Hamas est responsable de tous ces morts et de tous ces crimes aujourd'hui ? Parce qu'il y en a, vous savez, ils n'ont pas besoin de dire ça. Il y en a, ils n'aiment pas Israël. Il n'aiment pas le peuple israélien. Vous savez, il y en a malheureusement pirement sont des antisémites. Au même temps, des gens que... Vous pensez que Zinab El-Razuel est antisémite ? Moi, je soutiens le peuple palestinien. J'adhère avoir deux États israéliens et palestiniens qui vivent côte à côte. Pardonnez-moi, il y a 2 milliards catholiques sur Terre, 1,5 milliard musulmans. 3,5 milliards, ils n'arrivent pas à aider 7,5 millions. Ce sont 16 millions d'Israéliens et des palestiniens. Ça veut dire qu'il faut avoir la volonté. Il faut l'aider. Et je comprends, il faut comprendre qu'Israël, elle ne peut pas cesser le feu tant qu'elle n'a pas libéré ses otages. Ça, c'est clair. En même temps, plus que les États... Qu'est-ce que vous pensez justement, pour rebondir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un massacre, que les Palestiniens sont en train de se faire massacrer à trop grande ampleur et on a des organisations internationales qui prennent la parole là-dessus, qui disent cesser le feu. Qu'est-ce que vous en pensez du cesser le feu ? Vous savez, on en pleure les victimes palestiniens, les pauvres. Ils payent la facture lourde, celle du Hamas. Il faut qu'aussi l'armée israélienne et la politique israélienne aient fait attention au maximum par rapport à les civils. Parce que c'est pas... Malheureusement, c'est pas à eux de payer les conséquences. Oui, mais quand vous dites qu'il faut y aller, on est dans une zone urbaine. Mais en même temps, il faut comprendre aussi la société israélienne ou la politique israélienne, ils ne peuvent pas lâcher tant qu'ils n'ont pas libéré leurs otages et tant qu'ils n'ont pas débarrassé de Hamas totalement. Ça fait que les deux, maintenant, c'est un peu difficile sans avoir des dégâts et des victimes. Et sur la situation des otages, qu'est-ce que vous pensez qui leur est arrivé à ceux qui restent parce qu'on n'a pas tellement d'infos ? Vous savez, on prie. Je priais, on prie tout le temps que ces otages puissent retourner chez eux. En plus, dernièrement, j'étais à Bruxelles, j'ai vu un des jeunes, parce que moi, j'étais stérode plusieurs fois, Gach Calonne. J'étais dans ces kiboutes et tout ça. J'ai vu un jeune, il est venu me saluer. Après, il m'a dit, vous vous rappelez de moi ? Je lui ai dit non. Il m'a dit, quand vous êtes venu avec la délégation des imams, j'étais moi et mon frère. On vous a accueilli et tout ça. Et je lui ai dit, pourquoi vous êtes là ? Il m'a dit, parce que je viens pour prier pour mon frère. Il est encore kidnappé avec Hamas. Je lui ai dit, j'ai prié pour votre frère. Il a pleuré, le pauvre. Je lui ai dit, Hamas, c'est pas l'islam, ni Palestine. Il m'a dit oui. Je lui ai dit, Hamas, chaitan, le diable. Donc la définition que vous donneriez de l'islam à Hassein Chalgomi, c'est l'amour ? Oui. C'est le salam, c'est la paix, c'est l'amour, la fraternité. Merci. Et merci à vous d'écouter Sud Radio. On va revenir pour la dernière partie de l'émission. Surtout, restez là. Sud Radio, c'est excellent, Judith Bélair. C'est excellent et c'est parti pour encore un petit quart d'heure d'échange avec le combattant pour la liberté, l'imam Hassein Chalgomi, l'imam de Drancy. Alors Hassein Chalgomi, vous avez grandi dans une famille religieuse mais libérale, à Bardot, c'est ça, en Tunisie. Vous avez été le seul parmi vos frères et sœurs à fréquenter une école coranique parce que c'est vous qui l'avez décidé. C'est ça ? Vous aviez envie de devenir émane ? Oui. Presque de l'âge de 16 ans, j'avais envie d'apprendre la religion. Pourquoi ? Parce qu'à cet âge, c'était l'année 88. Il y avait la guerre à la commencement en Algérie. Et mon père et ses origines sont algériens. D'accord. Et je me rappelle une fois, je suis retourné à la maison, j'ai vu ma mère, elle pleure. Je lui ai dit pourquoi tu pleures ? Elle m'a dit regarde à Ouargle, ils ont brûlé une femme avec son bébé. il l'a accusé d'adultère. Il m'a dit horrible. Et ce jour-là, je commence à réfléchir, je me dis mais attends, pourquoi au nom de l'islam, au nom d'Allah, il tue et brûle ? Et ça, ça m'a donné aussi la motivation d'apprendre ma religion et de connaître la vraie religion. on lui a la transmettre. Absolument. Alors, la Tunisie, vous l'avez quittée en 1992 parce que vous avez été arrêtée par la police de Ben Ali ? Non, jamais. Non, c'est pas vrai ? C'est votre ancienne plume qui dit Farid Hanach, il dit ça ? Non, Farid Hanach, il dit que des bêtises. Il dit des bêtises. Pourquoi vous avez quitté la Tunisie alors ? Je n'ai pas quitté la Tunisie, je suis parti étudier à Damas. D'accord, ok. Pour les études, pour pousser vos études. Il y avait des bonnes relations avec Ben Ali et puis Hassanam. D'accord. Il y a décidé. Et finalement, votre combat pour la liberté, ça vient juste du constat que déjà, la manière de parler de l'islam et de présenter l'islam à l'époque, il y avait déjà un problème. Ça ne correspondait pas à l'islam que vous pensez qu'on doit connaître. En Tunisie à l'époque, non. Ben Ali, je le comprends très bien. Il y avait une période où il était très très dur. 89, 90, 91. Pendant trois ans, il a fermé énormément. Je le comprends parce qu'il a eu peur que la situation en Algérie, elle vienne en Tunisie. D'accord. Et à la fin, j'ai eu l'honneur de le voir l'année 2007, 2008. Je l'ai expliqué, je lui ai dit, monsieur le président, on ne va pas avec un scellement, un système policier de protéger le peuple. Il faut éclairer le peuple. Il faut lui donner la conscience et l'enseignement vrai pour qu'eux, ils se protègent parce qu'avec Internet, à l'époque, les mêmes paraboles, moi je l'appelle. Il y a tellement des satellites partout, les mêmes satellites, les mêmes paraboles. Aujourd'hui, c'est les mêmes Google. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas protéger. Il faut préserver. Et c'est là qu'on a fait un projet qui s'appelle Zaytouna. C'est une radio religieuse en Tunisie. D'accord. Et est-ce que ce qui vous a emmené vers la France, c'est les idéaux aussi, liberté, égalité, fraternité ? Comment vous êtes arrivé ici ? Je suis arrivé ici 96, 24 décembre. Le jour de Noël. Noël, absolument. Dès que je suis arrivé, je me rappelle très bien, la policière de la Pafre m'a dit, bon, faites, monsieur. Vous aussi. C'était un bon accueil. Il habite ici. Mon frère, il est français. Il est français depuis l'année 80. Sa femme, Péassona, Michel, qui était française. Voilà. Et la relation de la Tunisie et de la France est énorme. Au début, c'était un passage. Parce que je voulais terminer mes études. Mais j'ai tombé amoureux. Et aussi, un an après, j'étais marié. D'accord. Donc vous ne pouviez plus vous en aller, quoi. Non, non. Alors, il y a une contradiction que je relève, moi, concernant les défenseurs de la liberté, de la laïcité comme vous, Hassan Chalgoumi, c'est que finalement, se battre pour son idéal, ça amène potentiellement à une vie entravée. Enfin, même pas potentiellement, ça amène à une vie entravée et potentiellement à la mort et à la prison dans certains pays. C'est un paradoxe, tout ça ? Malheureusement, oui. C'est triste. Regardez la situation en Tunisie. Juste mon amitié avec Israël, je risque, soi-disant, ils disent que de retirer ma nationalité, mais je ne pense pas. Pourquoi ? Parce que quelqu'un est en de la main pour dialoguer. Et ça, ce n'est pas le sens ni, pardonnez-moi, la vision de Bourguiba ni du peuple tunisien. En même temps, en même temps, les libertés en Iran ou ailleurs, quelqu'un est libre, quelqu'un s'exprime librement, il risque la mort, les menaces de mort, les défamations, les messages huneux. Allez sur ma page Twitter ou Facebook, vous allez voir des centaines, des centaines, je le laisse. Au début, je nettoie un peu, mais après, je le laisse pour savoir la conscience des personnes qui ne respectent pas, qui ne comprennent pas la diversité. Ils peuvent avoir un avis, les autres, non. Et ils vous empêchent de parler, ils vous insultent, ils vous intimident, ils vous défendent. Et ils sont racistes aussi parce qu'ils se moquent de votre accent souvent, etc. Vous savez, ils se moquent de l'accent de leurs parents. Je crois qu'eux, ils viennent de la planète Mars. Ils viennent de bled, ces parents. Ça, c'est un. Et deuxièmement, moi, j'utilise la langue de courant. Bien sûr. J'ai fait mes études sept ans. Je suis un Toulégiens. Et des fois, ces jeunes-là, ils étaient des mes élèves. Il y en a plein et j'ai étudié. Ah oui ? Bien sûr, quand ils commencent à apprendre l'arabe, je n'ai jamais moqué de l'araccent parce que la langue arabe, elle est plus dure aussi de le maîtriser que la langue française. Et j'ai la chance de maîtriser d'autres langues. Qu'est-ce que vous parlez comme langue ? Je maîtrise la langue ordo, pochtu, langue indienne. Alors expliquez-nous parce que j'ai étudié en Inde. D'accord. J'ai étudié en Inde, j'ai étudié, voilà. Et ça, vous savez, j'ai fait d'efforts. Voilà. J'ai fait d'efforts, j'essaye. La langue de Molière, elle n'est pas facile aussi. Je fais, j'essaie de le maximum. Vous la parlez très bien. Mais je peux vous garantir, je l'adhère plus que je le parle. Vous adhérez aux idéaux. Et ces personnes qui se moquent, je ne l'entends pas le 7 octobre. Ce n'était pas là. Ce fameux Maurice Malik, je ne sais pas qui, Yassim Balatar et tout ce monde-là. Je n'ai pas entendu leur voix le 7 octobre. Ni le 7 janvier 2015, ni le 13 novembre 2015. On ne l'entend pas. On ne l'entend pas. Et ça, c'est le racisme réel. Parce qu'ici, il y en a un, il s'appelle David. C'est des racistes qui sont anti-sémites. Bien sûr. C'est eux qui sont animés par la haine. Malheureusement, je ne les réponds pas. Je ne rentre pas. Moi, j'ai accepté les caricatures de Charlie. Je respecte l'humour parce que dans ma religion, mais le mépris et la moquerie et le manque de respect, moi, je ne l'accepte pas. Ces gens-là, malheureusement, ils vont rester dans la poubelle de l'espoir. C'est beau ça, rester dans la poubelle de l'espoir. Je peux la garder, celle-là ? Oui, bien sûr. On parlait tout à l'heure du soutien de votre femme et de votre famille qui, malgré le danger, vous demandent tous de continuer à parler fort. Ça, c'est une source de force incontournable. Pour vous, on imagine, c'est aussi ce qui vous porte tous les jours, Hassan Chalgoumi ? Bien sûr. C'est le bonheur. Moi, je l'appelle tous les jours, même si c'est loin de moi. Ils sont loin de moi, mais je l'appelle tous les jours. Je les laisse des messages tous les jours, des vidéos. Ils n'ont pas trop peur pour vous ? Bien sûr. C'est mon bonheur. Tous les jours, je leur donne des nouvelles. C'est mon bonheur. Donc, vous risquez votre vie pour la liberté, pour la laïcité, pour l'amour. Je l'ai dit l'autre fois et je le répète. J'ai défendu la liberté et j'ai perdu ma liberté. C'est ça. Oui, je l'ai perdu. C'est une vérité. Et alors, comment c'est... 80% de mon quotidien ne les j'ai plus. C'est ça que je voulais la question d'après. Je ne peux pas aller dans les zones, on va dire, entre partenaires populaires, certains cafés ou certains restaurants. La terrasse où ils souhaitent tout le monde quand il fait beau, c'est très difficile pour moi. Raison de sécurité, même domicile. Il y a des moments où je suis obligé de le changer. Vous changez fréquemment. Je suis obligé de le changer domicile, absolument. Là, par exemple, mon adresse officielle, il n'y a pas d'adresse officielle. Je ne l'envoie pas. Et même numéro de téléphone, je change. Il y a beaucoup de choses. Comment vous le vivez-vous intérieurement, ça ? Votre de cœur ? Comment vous le faites pour affronter tout ça, justement ? Je dors bien. Voilà, c'était ça la question. Parce que vous êtes juste. Absolument. Vous êtes protégé, j'imagine, par Dieu pour vous aussi. Vous avez la protection divine. Les Français musulmans aussi, ils savent. C'est comme ça qu'on peut changer les choses. Sinon, malheureusement, s'ils terminent de cette manière, on ne change pas les choses. On ne va pas... L'intégration, elle ne peut devenir que par l'engagement. Avoir s'engager, avoir le courage, c'est que pour moi ? Non. Pour vous aussi, faites attention, parce que l'avenir, il est flou. L'extrémise immédiatement dans notre société. Si vous n'avez pas la conscience de la situation, il est grave, aller, bouger. Quand je vois des attentats, ce peuple que je l'ai dit, je le répète, le peuple français, il mérite tout mon respect et mon amour. Il mérite le prix de Nobel de la paix. 300 morts. Ils sont morts dans leur terre par l'islamisme, par des voitures, par des balles, par des coteaux. Mais malgré ça, ils n'ont pas cédé à la peur et à la division. Ils n'ont pas tourné par la vengeance. Je commence à dire aux Français de confession musulmane, sortez, exprimez-vous, sortez en masse. Ce n'est pas l'affaire de Chaloumi. Arrêtez de sauter. C'est votre avenir, votre affaire. Si vous aviez un espoir à Saint-Chaloumi ? Vous savez, j'ai de l'espoir, bien sûr. Un homme de foi, toujours, il a de l'espoir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2% change de 98%. J'ai de l'espoir, bien sûr. J'ai de l'espoir dans ce peuple. Et un souhait, alors, peut-être ? C'est un souhait ? Le souhait, c'est quoi votre souhait ? Mon souhait, la réalité, libérons l'islam de l'islamisme, c'est mon rêve. On libère cette mentalité de cette jeunesse de ce discours victimaire. Vous n'êtes pas des victimes. Vous avez de la chance de vivre ensemble en France. Ouvrez seulement les yeux. Allez voyager à l'étranger, vous allez savoir et connaître la vérité de la France et de ce peuple. Est-ce que vous êtes content de votre parcours quand vous retournez sur votre parcours à Seine Chalgoumi ? Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez envie de changer ? Non, changer, changer, croyez-moi. Le combat que je l'ai mené, je le mène malgré les prix. Je suis fier, malgré les insultes et les commentaires. Vous savez, il y a des fois, ils disent que parce qu'ils écoutent cet imam, mais pourquoi vous réagissez 4000 commentaires dans mon tweet ? Si vous êtes très écouté. Bien sûr, je ne comprends pas. Ça veut dire ma voix et la voix de la vérité, elle dérange ces fanatiques. Elle dérange ces fanatiques. Moi, j'aimerais tellement la majorité silencieuse qu'elle se lève, qu'elle parle, qu'elle se lève, qu'elle se part, qu'elle réagit, pas seulement pour eux, pour leurs enfants aussi. Écoutez, j'ai envie de dire liberté, égalité, fraternité et merci de votre venue chez Sud Radio à Seine Chalgoumi. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble et cette ode à notre République. Et puis merci à tous évidemment de votre fidélité à cet excellent sur Sud Radio. Dimanche prochain, c'est Noël et puis celui d'après, c'est le Nouvel An. Donc de belles rediffusions de cet excellent pour vous et puis nous, on se retrouve en vrai le 7 janvier. Merci à Maxime Sénat qui réalise pour vous aujourd'hui aux équipes de Sud Radio. Vous pouvez nous podcaster sur sudradio.fr, YouTube, les réseaux sociaux, etc. Bisous les copains, c'était excellent. également, vous avez une bonne d'être sur la chaîne. Je vous souhaite C'est bon. Merci.